bonjour à toutes déjà premier lieu et je vais commencer ce workshop en vous donnant une bonne nouvelle pour bien démarrer cet après midi voilà pour encore plus donner de sens à cette journée je vais vous parler de 2030 alors ça peut vous paraître un peu lointain mais si on y réfléchit bien c'est quand même dans un petit peu plus d'huit ans donc ça peut venir vite peut-être que vous imaginez alors 2030 j'aurais été là je mes enfants ont été là j'aurais des enfants je serais j'aurais déménagé etc vous faites des projets peut-être de projection personnelle et bien moi je vais vous proposer une projection professionnelle en vous parlant d'une statistique qui a été publiée par d'elle et l'institut du futur justement pour 2030 et donc cette statistique c'est 85% des emplois de 2030 n'existe pas encore aujourd'hui voilà alors au vu de votre réaction j'imagine que vous vous posez des questions parce que là vous êtes en pleine démarche donc de changement de vie professionnelle potentiellement donc vous êtes en train de vous dire super ça se trouve ce que je suis en train de faire aujourd'hui ben ça sert à rien j'ai perdu du temps parce qu'en 2030 ben en fait ça va pas être le travail que je suis censé faire aujourd'hui alors moi je vais vous dire pourquoi je le considère comme une bonne nouvelle et on va reprendre le titre de commande de mon workshop parce que j'imagine que si vous êtes assise ici là là c'est parce que le titre vous a parlé vous a titillé vous a donné envie et je vais vous prendre la dernière partie donc du titre on reviendra sur le kit de réussite après de trouver ta voix trouver sa voix moi je vais vous donner ma signification vous avez certainement la vôtre en fait pour moi trouver sa voix c'est quelque chose qui est très personnel c'est à dire qu'il n'y a pas une voix vous n'avez pas la même voix professionnelle que celle de votre voisine alors oui on peut parler des expériences des compétences non il n'y a pas que ça il ya aussi des choses qui émanent de vous de votre personnalité donc automatiquement la voix que vous allez emprunter va être totalement différente et elle va émaner de vous vous n'allez pas trouver votre voix professionnelle sur des fiches métiers vous n'avez pas trouvé votre voix professionnelle sur des fiches de poste vous n'avez pas trouvé votre voix professionnelle sur des référentiels du travail de toutes les tendances du marché de l'emploi non vous avez trouvé votre voix professionnelle ce qui en vous ce qui émane de vous donc ce qui rejoint à cette bonne nouvelle de 2030 c'est que finalement eh bien ces emplois de 2030 qui n'existent pas encore et qui vont exister en 2030 c'est vous qui allez les créer à partir d'aujourd'hui et c'est ça la bonne nouvelle vous êtes les créatrices de la transformation du monde du travail d'accord donc ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ce n'est pas inutile bien au contraire donc c'est une bonne nouvelle c'est cool ok alors justement là je vous ai donné la signification maintenant on va faire un peu le pendant de l'autre côté je vais vous donner les idées reçues qui peut avoir sur justement trouver sa voix parce que c'est assez galvaudé cette expression je vous ai noté six idées reçues qui moi m'ont aussi interpellé quand moi je cherchais ma propre voix et aussi ce qui peut revenir souvent aussi sur internet quand on parle de trouver sa voix ce n'est pas tout plaquer pour suivre sa voix de changer de vie radicalement de tout laisser tomber aujourd'hui et de voilà c'est pas ça on ne enfin c'est pas une partie majoritaire de ça et ce qu'il faut savoir c'est que les personnes qui plaquent leur vie qui changent de vie radicalement il ya une préparation en amont il ya quand même une réflexion il ya eu des choses qui se sont passées en amont et il ya une préparation au moment où ils changent de vie d'accord ça se fait pas d'un claquement de doigts la deuxième la deuxième idée reçue c'est que ce n'est pas un imboudissement une fin en soi dans les témoignages précédemment elles ont parlé de cheminer c'est exactement ça c'est un cheminement c'est c'est à dire que vous allez peut-être vous diriger vers une voie mais étape après étape évolution par évolution parce que vous évoluez chaque jour tout le temps et bien ça va automatiquement orienter votre voie vers laquelle vous allez vous diriger ok la troisième idée reçue c'est trouver une idée révolutionnaire l'idée du siècle alors ça c'est plus pour l'aspect entrepreneurial moi par exemple j'avais vraiment cette idée là c'est se dire que si on va dans l'entrepreneuriat faut avoir l'idée du siècle ça n'existe pas sur le marché etc ce n'est pas non plus la réalité parce que quand on estime que c'est une idée révolutionnaire une idée de novatrice là encore on parle d'un travail en amont on a peut-être une idée mais faut le conceptualiser faut le travailler faut le réfléchir faut le mettre en application faut le tester etc ça demande de l'investigation et de l'implication d'accord trouver sa voie ce n'est pas immédiat rapide est tranquille donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire en parler de cheminement de prendre ça prend du temps en fait quand on cherche sa voie c'est quelque chose qui est progressive comme comme vous vous évoluez c'est une évolution permanente donc peut-être que ce que vous imaginez aujourd'hui si vous avez une idée ça ne va peut sans doute pas être la finalité s'il ya une finalité parce que je crois qu'il n'y en a jamais en fait parce qu'on est toujours toujours en progression on a toujours des projets on a toujours des envies et c'est ça qui est stimulant aussi alors sur la tranquillité je vais y revenir aussi et d'ailleurs sur les témoignages d'avant elles en ont aussi un petit peu parlé des échecs eh bien c'est ça c'est que faut pas se leurrer je vais pas vous le cacher il va y avoir des hauts mais il va y avoir des bas aussi on est cyclique c'est comme ça c'est la vie c'est c'est aussi ce qui nous permet de cheminer d'apprendre de découvrir des choses sur soi sur les autres sur plein de choses donc c'est c'est sûr que ces moments là elles sont désagréables mais ce qui va vous permettre de rebondir de peut-être aussi de modifier votre voix parce que justement à ce moment là vous identifiez qu'il ya quelque chose qui coince qui ne va pas d'accord la cinquième et la sixième idée reçue sont complémentaires c'est-à-dire se trouver sa voix ce n'est pas une décision qui engage à vie et ce n'est pas une seule et unique vocation c'est à dire que si vous êtes aujourd'hui justement dans cette quête de trouver votre voix ça ne veut pas dire que vous allez faire ça tout le temps de votre vie professionnelle là encore on parle d'évolution peut-être dans dix ans vous aurez envie de faire autre chose parce que voilà le contexte de vie différent et parce que vos envies sont différentes et c'est ok aujourd'hui les carrières de 40 ans dans une seule et même entreprise dans le dans le même métier c'est de plus en plus rare hein faudra qu'on soit d'accord voilà pour ça et donc je voulais conclure en ayant c'est pixelisé ça avec un alors je prends mon téléphone parce que j'ai récupéré un témoignage d'une personne d'une femme qui a suivi justement pour trouver sa voix un bilan de compétences alors le témoignage il n'est pas du tout positif mais il ressort déjà il résume très bien ce que je viens de dire il ressort les éléments importants quand on est dans cette quête de trouver sa voix donc je vais vous lire texto ce qu'elle a écrit pour pas dénaturer ses propos donc en parlant du bilan de compétences la connaissance de soi est survolée alors que c'est pourtant la partie primordiale les blocages internes manque de confiance croyance estime peur ne sont absolument pas abordés or ces points vont conditionner la réussite du processus de reconversion enfin le champ des possibles est considérablement limité par des paramètres pardon externes comme des chiffres sur la tendance du marché de l'emploi et par métier mais tout va si vite que ces chiffres ne sont pas de bons indicateurs sans compter que le quart voire la moitié de ces métiers n'existeront plus d'ici quelques années voilà je trouvais que le témoignage résumé très très bien ce que je viens de vous dire en introduction et mettez en avant en exergue la connaissance de soi les blocages internes le l'ouverture du champ des possibles ça c'est des notions hyper importantes quand vous êtes dans cette dans ce cheminement de trouver votre voie alors avant de passer à la suite et de vous proposer ce kit de réussite je me présente très rapidement je suis vanessa gemouillé donc je suis coach professionnel certifié j'ai également une formation en psychologie positive alors la psychologie positive pour celles qu'ils ne connaissent pas je vais faire très rapidement c'est un peu résumé mais c'est une science humaine donc c'est c'est vraiment autour de l'épanouissement des facteurs de bien-être voilà c'est faire en sorte que chaque individu puisse s'épanouir dans sa vie en général d'accord et j'accompagne donc les femmes dans leur transition et reconversion professionnelle alors quand on va s'imaginer on va visualiser que justement vous êtes sur ce chemin sur votre direction pour trouver votre voie bon c'est le brouillard total c'est normal parce que vous allez arriver avec deux cas de figure la première c'est vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire voilà vous dit je sais faire ça j'ai cette expérience là je sais ce que je je fais aujourd'hui mais je vois pas ce que je peux faire d'autre voilà donc vous n'avez aucune idée l'autre configuration c'est que là ça fusionne alors je peux faire ceci je peux faire ceci je peux faire ceci je peux faire cela ouais j'aime bien ceci j'aime bien cela j'aime bien ceci je passe là des domaines d'activité très variés du coup tellement variés que ben vous êtes perdus et il ya trop d'idées qui émergent dans votre dans votre tête donc c'est là vous êtes au début de chemin de cette voie et là pour le coup c'est le brouillard un véritablement vous ne voyez pas l'objectif final donc ça c'était important de le préciser comment vous vous positionnez quand vous arrivez alors le kit de réussite c'est véritablement ce qui constitue mes accompagnements d'accord c'est vraiment des équipements qui sont là pour vous accompagner à aller au bout de votre projet de trouver votre vent en tout cas mais avant cela vous arrivez avec un bagage de compétences pas que ça vous avez aussi votre personnalité qui vous êtes etc mais le bagage de compétences c'est quelque chose aussi qui est important qui vous rassure aussi parce que vous savez que vous savez faire ça donc c'est ça rassure quand on est dans ce cheminement mais je mets un grand bémol vis-à-vis de ce bagage là parce qu'il peut être très très lourd à porter surtout si vous focalisez uniquement sur ça ça va automatiquement limiter le champ des possibles parce que vous allez automatiquement vous orienter vers des métiers que vous savez faire par rapport à vos compétences donc votre voix finalement vous allez prendre d'autres voix qui vous rassurent qui sont peut-être considérés et c'est entre guillemets plus facile parce que vous avez ces compétences là d'accord c'est important de les connaître de les avoir ça va vous servir sur votre nouvelle voie mais en aucun cas il faut se focaliser complètement dessus d'accord alors le premier équipement pour dans le kit de réussite pour trouver sa voix c'est la lampe à 360 degrés et on revient à ce que a pu dire dans le témoignage c'est la connaissance de soi c'est un élément fondamental pour savoir vers quoi vous pouvez vous orienter qu'est ce qui vous fait kiffer qu'est ce que quel sens vous avez envie de donner à votre vie comment vous voulez organiser votre journée avec votre vie de famille peut-être votre équilibre comment aussi quelles sont les choses des apprentissages que vous avez sur sans doute eu par rapport à vos expériences passées vraiment de faire un shake up un 360 degrés intérieur pour les ressortir à l'extérieur et éclairer un peu ce chemin durant durant ce cheminement justement alors le la deuxième le deuxième équipement c'est la radio antiparasite au départ je voulais les dire la maître la radio la radio antipotin je dis ça faisait un petit peu ces parasites c'est tous les bavardages intérieurs donc si je reviens sur le témoignage les blocages internes soit ils arrivent un peu en même temps soit ils sont un peu éparpillés dans ce cheminement mais c'est voilà les peurs les croyances les doutes les questionnements les remises en les remises en question c'est importante mais des fois elles peuvent être limitantes et aussi les bavardages extérieurs un tout le regard des autres un le jugement qu'on peut avoir à l'extérieur donc ça c'est concrètement dans les accompagnements c'est des choses qui se passent en coaching c'est d'aider en faire en sorte que si c'est un frein comment le soulève de quelle manière on peut aider avec des outils puissants justement pour faire en sorte que ça ne freine pas dans ce dans ce cheminement dans cette progression que vous êtes en train d'engager ensuite c'est à la boussole cap sur l'objectif ça c'est aussi très important et c'est surtout très important de bien connaître son objectif si vous dites votre objectif c'est trouver votre voie c'est pas assez précis c'est pas clair c'est cet objectif il est pour tout le monde alors que votre objectif c'est votre propre à vous ça veut ça signifie quoi concrètement pour vous trouver votre voie à quel moment vous avez envie que ça soit concret enfin voilà c'est des choses qui sont qui sont importantes aussi à déterminer et donc cette boussole va être aussi essentielle pour vous restiez vraiment dans cette ligne de mire et que vous ne vous éparpillez pas à droite ou à gauche ou au contraire vous allez vous perdre dans une voie sans issue et là pour le coup c'est pas top quoi vous êtes obligés de faire demi tour je suis très métaphorique j'aime bien ça donc voilà je je reste dans mes dons une petite métaphore alors la gourde punchy ça c'est vraiment la petite potion magique à l'intérieur c'est à dire c'est au niveau de votre motivation comme je vous le disais tout à l'heure c'est cyclique vous allez avoir des hauts des bas et quand vous êtes dans ce moment justement un peu de bas vous avez besoin de récupérer un petit peu de boost un petit peu d'énergie et d'avoir une personne autour de vous un soutien que ce soit un soutien d'ailleurs comment dirais-je familial proche collègues peu importe ça peut servir mais ça ça reviendra après mais la gourde punchy c'est vraiment de vous booster c'est par exemple quand moi j'ai des clientes qui arrivent et puis voilà elles ont fait un travail personnel et bien voilà se sentent pas bien se posent énormément de questions et bien moi mon job c'est de faire en sorte que la fin de la séance elle ressorte justement avec ce punch et de continuer dans ce dans cette dynamique donc c'est vraiment de pouvoir l'utiliser au moment où c'est le besoin est important et essentiel pas s'arrêter continue la progression la trousse de soins aussi un élément indispensable et c'est aussi ce qui va vous permettre d'ouvrir aussi ce chemin là cette voie c'est de prendre soin de vous alors c'est un mot aussi qui est assez galvaudé mais c'est vraiment très important que vous soyez à votre écoute que justement ce bavardage extérieur que vous pouvez avoir autour de vous parce qu'ils ont peut-être peur pour vous donc ils vous transmettent leur peur des choses comme ça et bien que vous essayez de vous protéger de lâcher prise aussi de déculpabiliser de panne de d'essayer pas de vous dévaloriser aussi donc voilà c'est des moments qui sont que vous devez aussi vous octroyer durant ce cheminement c'est à dire c'est vraiment de faire en sorte d'être dans votre intérêt à vous de vous préoccuper de vous et puis le dernier c'est le couteau suisse ça c'est très pratique donc c'est 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 tout ce qui est autour du soutien c'est il est vraiment là tout le temps avec vous dans votre poche parce que il va vous aider dans des moments parfois qui vous paraissent insurmontable impossible donc oui c'est c'est tout le soutien que vous pouvez avoir proche ou moins proche professionnel accompagnement organisme des conseils bref c'est vraiment ce couteau suisse qui va vous aider à aller au bout de votre projet en tout cas d'aller vers cette voie là donc voilà ça c'est le kit de réussite avec vraiment c'est les équipements essentiels pour vous puissiez prendre avec les bons équipements votre votre voie votre chemin votre cheminement et j'avais envie de terminer ils sont tous pixelisés mais mes photos par cette par cette citation qui ce n'est pas la destination qui compte mais bien la route ça résume très bien tout ce que je viens de dire par rapport au cheminement donc c'est vraiment ça ce qui compte c'est déjà que vous soyez dans l'action dans la progression et que vous vous prenez enfin vous êtes dans ce cheminement dans ce chemin sur cette route que vous prenez donc si vous avez des questions je suis à votre disposition sinon après je vous pouvez très bien me retrouver sur mon stand j'ai du peps au pôle accompagnement individuel voilà merci pour votre écoute est ce que vous avez des questions alors quand dans la salle c'est au fond à droite alors je travaille seul mais j'ai beaucoup de je travaille aussi avec des organismes de formation mais je suis indépendante je travaille des organismes ouais de des porteurs de projets aussi pour les accompagner mais autrement oui je suis je suis indépendante oui alors les deux sont possibles les deux sont possibles mais si c'est sur la région en thèse le présentiel est favorisé mais je m'adapte voilà voilà oui parce que je n'ai pas entendu il n'y a pas du tout deux pas pour l'instant non mais j'organise en fait j'avais déjà voulu organiser un événement mais le code vide est passé par là une forme de bootcamp mais ça c'est oui c'est ça peut être ponctuel dans l'année avec avec mes clientes ouais c'est bon ouais après s'il n'y en a pas d'autres moi de toute façon vous pouvez me retrouver au pôle si vous voulez accompagnement individuel avec plaisir merci pour votre écoute merci